Lorsque vous êtes en interaction avec une personne, essayez de lui rendre son pouvoir et de ne jamais lui dire ce qu'il doit penser ou comment il doit penser. Essayez de cerner la personne avec qui vous parlez et essayez d'apprendre des choses de la personne, donc de prendre des choses pour vous, de vous mettre véritablement dans la peau de la personne, de fusionner avec la personne. Et ne faites pas violence à cette personne en lui prenant son pouvoir et en lui disant ce qu'elle doit faire. Essayez plutôt de poser des questions à la personne pour éveiller en elle ses propres réponses. N'apportez pas de réponse dans vos conversations aux questions qu'une personne vous pose. C'est quelque chose qui n'est pas facile, on a envie de répondre et de balancer toute sa sagesse directement à la personne, mais c'est contre-productif. Tout ce qui vient et qui vient de nous a beaucoup plus de pouvoir parce qu'on a les racines qui sont prêtes à prendre. Chacun est dans un état d'évolution, prêt à prendre certaines choses. Et si on donne des choses qui ne sont pas pour le moment, vous pouvez brûler des étapes, brûler des branches et faire perdre du temps à la personne ou rendre la personne un petit peu confuse. Le plus efficace, c'est vraiment de voir où la personne en est, de parler, de rentrer en interaction avec elle et de lui poser des questions. En lui posant, vous, des questions, vous allez en apprendre sur vous et elle va être obligée de répondre à ces questions. Il y a vraiment un pouvoir dans le fait de poser une question à une personne. Le cerveau fonctionne de telle façon que lorsqu'on lui pose une question, il n'a de cesse de vouloir répondre à la question. Même quand la conversation est finie, si vous avez posé une question et que la personne n'a pas su y répondre et que vous n'y avez pas répondu, son cerveau va continuer à chercher la réponse de manière automatique. C'est un mécanisme du cerveau que l'on se doit d'utiliser pour éveiller les gens à eux-mêmes. Sans prétention, bien sûr, de savoir quelle est la réponse pour la personne, mais le simple fait de demander à une personne, de poser la question à une personne, de poser une question dont la personne n'a pas la réponse, ça peut être même l'objectif de la rencontre, essayer de trouver une question, une question auxquelles la personne n'a pas la réponse. et essayer de terminer, de préférence là-dessus, sur une question auxquelles personne n'a la réponse et sur lesquelles on va tous les deux travailler, ou sur lesquelles la personne va travailler. Demander-lui son avis sur quelque chose qu'elle ne connaît pas bien. Posez-lui une question sur pourquoi est-ce qu'elle croit en Dieu, qu'est-ce qu'il a convaincu de croire en Dieu, quel moment précis a fait qu'elle a cru à cette chose. Essayez de revenir à la source en permanence, à la source de la connaissance des gens et de vos connaissances à vous-même. C'est important de se débarrasser de tout ce que la société nous a apporté et de revenir à la source. Qu'est-ce qui a fait que vous croyez à ce que vous croyez en ce moment ? Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit ? Et qui est cette personne qui vous l'a dit ? Et pensez-vous que cette personne qui vous l'a dit, ça venait d'elle-même, ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit ? Et essayez d'avoir alors l'avis même de la source. Quel est votre avis sur, par exemple, votre croyance en Dieu ? Quelle est votre source ? Pourquoi ? Quel phénomène a fait que vous croyez en Dieu ? Qu'avez-vous vu concrètement ? Et trouvez comme ça des questions essentielles, des questions de base pour voir dans la source des gens. Et ça va, en posant ces questions essentielles, ça va aussi faire émerger des réponses en vous-même. Vous allez aussi, en posant les questions, ces questions vont venir en vous et vous allez aussi avoir vos réponses. Et lui va vous donner vos réponses sans doute. Ou en tout cas, vous, vous allez voir vos réponses émerger un petit peu partout. C'est donc tout l'art de faire revenir les gens à leur source, à poser des questions profondes à la source, ou même des questions qui ne paraissent pas profondes, mais qui, au détour, finissent par toucher des choses profondes qui amènent à des réponses essentielles de l'individu. Et toujours essayer de gratter tout ce qui vient de la société, demander qui a dit ça, qui est l'auteur de la réponse qui vient d'être donnée, afin de toujours aller plus profondément vers la racine de qui la personne est, donc de qui vous êtes. Sous-titrage ST' 501